L'innovation chez Suez, c'est 1 600 brevets dans le domaine de l'eau, des déchets et du digital. Et c'est surtout 300 experts et chercheurs essentiellement basés en France. Je suis ici au Circé, qui est justement le principal centre de recherche et d'innovation de Suez. L'ambition de Suez, c'est de répondre aux besoins de ses clients, usagers, collectivités, dans des domaines tels que la production d'eau potable, le traitement des eaux usées, le tri et le recyclage des déchets, également la performance économique. Et pour y répondre, Suez va augmenter de 50% ses moyens dédiés à l'innovation d'ici 2027. Alors dans des domaines tels que le recyclage des déchets, mais également pour développer des solutions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce que nous souhaitons, c'est éviter au maximum de perte de l'eau dans les réseaux de distribution d'eau potable. Et pour cela, nous avons une solution qui s'appelle Aqua Advance et qui permet de monitorer les réseaux et également de détecter les fuites à l'aide de capteurs, de pressions ou acoustiques. À l'heure où tout le monde cherche à faire des économies d'énergie, il faut savoir que nos réseaux de distribution et de transport d'eau consomment beaucoup d'électricité. Et donc nous avons des solutions pour réduire la consommation d'électricité avec une intelligence artificielle qui prend commande des pompes et qui va les arrêter et les faire démarrer pour optimiser tout ça. Et c'est le module énergie d'Aqua Advance. Dans le domaine du déchet, il faut savoir qu'on peut produire du biogaz à partir de biodéchets. Lorsque vos biodéchets vont dans des centres de stockage de déchets, avec Ouaga, nous avons la capacité d'améliorer la production de biogaz et d'injecter derrière ce biogaz dans les réseaux de gaz. Et lorsque les déchets vont en méthaniseur, nous avons un autre partenariat avec Prodéval qui permet d'optimiser la production de biogaz et là encore de l'injecter dans les réseaux de gaz. Sous-titrage Société Radio-Canada